C'est bon ? C'est bon. Je vous pense que vous passez, j'espère que vous allez passer. Je vous pense que vous allez passer. Je suis sûr de ce qui est avancé. Je suis sûr de ce qui est avancé. Je suis sûr de ce qui est un entrepreneur en Libanais. Il va reprendre l'activité dans sa totalité. Il va reprendre une grosse partie des salariés. Il faut remonter en puissance l'embauche. Ce sont pratiquement toutes les portes qui voulaient reprendre une industrie française. Et en plus, une industrie, il faut la tierre. Un produit qui est... Ce n'est pas si grave. Le principal, c'est l'emploi. Ce qui est dramatique... ... ... François Hollande, vous venez de rencontrer des représentants de 3... 4. 4, il y avait SNCM, absolument, qui connaissent, enfin, qui ont le point commun de connaître quelques difficultés économiques, je pense essentiellement à Fraline, Net Cacao et à Lyon d'El Basel. Il en ressort quoi ? Est-ce que vous avez été en capacité de leur promettre quelque chose ? Ces 4 entreprises ne sont pas dans les mêmes situations. Il y en a une qui est en train de trouver une issue, je l'espère, c'est Net Cacao. Une autre qui s'enfonce, compte tenu de l'attitude du Nil de Vert, Fralib. Et puis, de graves incertitudes, Lyon d'El Basel, parce qu'on voit bien que le groupe essaye de se désengager de la raffinerie. Et puis, enfin, la SNCM, où il y a une dérégulation qui est tout à fait préjudiciable à cette entreprise. Qu'est-ce que je leur ai dit ? Je leur ai dit que si le 6 mai, le pays changeait de direction et avait un nouveau président de la République, j'interviendrai sur tous ces dossiers. Parce qu'ils sont, d'une certaine façon, emblématiques. Lyon d'El Basel, c'est l'avenir du raffinage, au-delà même de fausse. Fralib, c'est de savoir si un grand groupe multinational peut faire n'importe quoi sur un site et l'abandonner en laissant ses travailleurs sans solution, alors même qu'une reprise peut exister. Net Cacao, j'appuierai, alors qu'il y a beaucoup de retard pour répondre à l'investisseur étranger qui s'est présenté, j'appuierai ce dossier de reprise. Et puis enfin, sur la SNCM, j'aurai à cœur, sur les liaisons entre Marseille et la Corse, et d'une manière générale, entre toutes les liaisons entre les deux grandes régions, Provence-Alpes-Côte d'Azur et la région Corse, de faire en sorte qu'il puisse y avoir une régulation sur ces trafics. Quand vous étiez à Florange, il y a quelques jours, vous avez évoqué l'idée de déposer un projet de loi obligeant à céder des unités de production à d'éventuels repreneurs. C'est précisément le cas de Fralib, puisqu'il y a un repreneur ex-soi qui est prêt à reprendre l'entreprise. Or, la question qui se pose, c'est de savoir si l'Univir est prêt à céder. L'entreprise, pour l'instant, ne souhaite pas. Une entreprise qui est d'origine étrangère. Est-ce que si ce projet de loi avait été en place, le problème, aujourd'hui, serait réglé ? Si cette loi avait été en place, Net Cacao aurait pu être cédé beaucoup plus tôt. Parce qu'il y avait déjà des repreneurs qui s'étaient manifestés. Et ce serait, aujourd'hui, une solution qui aurait déjà été trouvée. Si cette loi était en place pour Lyon-d'El-Bazel, parce qu'il y a aussi une idée de cession, nous pourrions imposer un repreneur, à condition, bien sûr, qu'il puisse s'engager à reprendre plus que la raffinerie. Et ce serait également le cas pour Fralib. Donc, la proposition que j'ai faite est une proposition qui n'est pas simplement que pour Florange et la sidérurgie. On voit bien qu'il y a un certain nombre de multinationales qui veulent fermer des sites sans qu'ils puissent être repris. En emportant la marque, en emportant le savoir-faire, et en empêchant que tout autre concurrent puisse s'installer sur le site qui a été abandonné. Eh bien, ça cessera après le 6 mai. La sécurité ne fait pas partie des principales préoccupations des Français. En tout cas, les candidats qui se présentent à l'éviction présidentielle ne sont pas particulièrement sollicités par cette question-là. C'est plus le pouvoir d'achat, le chômage, le logement. Or, ici, à Marseille, et dans les bouches d'oreille de manière plus générale, on a une spécificité, une multiplication des règlements de comptes. Et le paradoxe, c'est que cette ville compte un nombre très important de policiers par habitant. Or, visiblement, ça ne suffit pas. Est-ce que vous avez une solution pour faire en sorte que ce règlement d'augmentation de délinquance qui ne cesse de progresser de jour en jour dans la cité faussienne puisse être un jour régularisé ? Il faut quoi ? Il faut plus de policiers ? D'abord, l'insécurité, elle fait partie du quotidien, hélas, de beaucoup de Français, et notamment ici, à Marseille. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas un thème qui s'est vraiment introduit dans la campagne qu'il n'est pas, en tout cas pour ce qui me concerne, prioritaire. Je comprends que le candidat sortant n'en fasse pas beaucoup sur ce sujet-là. Il avait tant promis et si peu tenu, et notamment à Marseille. C'est vrai qu'il y a plus de policiers qu'ailleurs, mais il y a plus de délinquance qu'ailleurs. Il y a des violences qui ont progressé de 15% l'année dernière. Il y a des règlements de compte, à peu près 25, dont 14, hélas, se sont conclus par mort d'homme. Donc nous sommes dans des situations extrêmement graves. Moi, je considère qu'il ne peut pas être accepté de laisser des effectifs policiers diminuer sur Marseille. Ce qui est le cas, 400 postes ont été perdus depuis 2007. Donc je remettrai des effectifs de police. Est-ce que ça veut dire que c'est la solution et qu'il n'y aurait rien d'autre à faire ? Non, il faut lutter contre les bandes, les trafics et agir, j'allais dire, à la fois au plus près et à la tête de ces réseaux et de ces trafiquants. Alors on sait qu'il y a une délinquance organisée essentiellement dans certains quartiers périphériques de la ville de Marseille. Une délinquance qui est particulièrement bien organisée. Où effectivement, là, on peut considérer que les effectifs de police ne sont pas suffisamment nombreux. Et on sait qu'il y a quelques années, la police de proximité qui a été supprimée en 2001-2002 faisait un formidable travail. Est-ce que l'idée, l'éventualité de recréer une police, une vraie police de proximité, c'est quelque chose qui peut être réalisable dans certains endroits ? Même l'équipe sortante, Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, ont fini par concéder qu'il fallait mettre des patrouilles. C'est-à-dire le retour à la police de proximité. Que de temps a été perdu, près de dix ans, où on a démantelé ce qui commençait à fonctionner. C'est-à-dire une police proche de la population, capable de bien connaître son territoire, de dissuader un certain nombre d'actes et de repérer un certain nombre d'individus pour mieux intervenir le moment opportun. Et puis surtout d'avoir la confiance de la population. Parce qu'il ne peut pas y avoir un travail policier s'il n'y a pas une vision commune de ce que peut être une sécurité au plus près des citoyens. Donc oui, je rétablirai la police au plus près. Et j'allais dire dans les quartiers, là où il y a le plus d'insécurité. Il faut mettre plus de moyens là où il y a plus de besoins. Demain, le Sénat doit se prononcer sur la levée de l'immunité parlementaire de Jean-Noël Guérini. Enfin, il y a deux sénateurs qui sont concernés, mais nous, c'est Jean-Noël Guérini qui nous intéresse. Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Martine Aubry s'est clairement exprimée en disant « il faut que la levée d'immunité parlementaire soit levée ». Votre sentiment à vous ? La justice doit aller jusqu'au bout. Après, elle conclura en toute indépendance. Si pour permettre à ce que la justice fasse ses investigations, il convient de lever cette immunité parlementaire, moi, j'y suis favorable. Après, c'est au Sénat d'en décider. Mais rien ne doit entraver le bon fonctionnement de la justice. L'opposition, et je pense à Renaud Muselier, puisqu'on a tous reçu un courrier daté d'aujourd'hui, vous reproche d'avoir été secrétaire. Enfin, pas d'avoir été secrétaire pendant des années du Parti Socialiste. Mais pendant ce laps de temps, de ne pas avoir pris conscience du malaise qui se passait ici, dans le département des Boucherounes. Personne ne vous a alerté sur d'éventuels dysfonctionnements pendant le temps où vous étiez premier secrétaire ? Pendant le temps où j'ai été premier secrétaire, j'ai mis bonheur dans cette fédération qui a toujours été turbulente. Notamment quant au nombre de cartes qui étaient enregistrées. Et il y a eu, de ce point de vue, une remise au clair. Enfin, après, sur les questions d'enquête, d'investigation et de justice, vous avez sans doute relevé que pendant la période où j'étais premier secrétaire, ces questions-là n'étaient pas posées. Ce n'est que au cours des 10, 12 derniers mois qu'il y a eu un certain nombre de faits qui ont justifié les instructions et les décisions de justice. Résultat, ce sera ma dernière question. On se retrouve aujourd'hui, puisqu'il y a l'élection présidentielle et puis après il y a les élections législatives. Quand on prend le département des Boucherounes, on se retrouve avec une configuration qui est relativement surréaliste. Puisqu'on a des candidats socialistes qui se revendiquent comme soutien de François Hollande. Et puis on a quelques candidats également socialistes qui se présentent contre des candidats socialistes investis. Je pense à plusieurs circonscriptions, la huitième, la septième, peut-être la quatrième où Patrick Menucci est candidat. Comment est-ce que vous allez mettre de l'ordre dans tout ça ? Moi, je ne suis plus premier secrétaire du Parti socialiste. Je suis candidat devant les Français pour devenir le prochain président de la République. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au lendemain de l'élection présidentielle, si je suis le prochain chef de l'État, je laisserai les partis faire ce qu'ils ont à faire. Moi, je ne serai pas chef d'État et chef de parti. C'est-à-dire que les rôles doivent être clairement distincts. Et si dans une fédération, il n'y a pas de bon ordre, tant pis pour cette fédération. Parce que ça entraînera un certain nombre de conséquences électorales. Je ne m'en désintéresse pas, mais je pense qu'au plus haut sommet de l'État, il ne doit pas y avoir un homme qui soit et responsable du pays et responsable d'un parti. C'est fini ce temps-là. Je le laisse au président sortant. Juste une question. J'ai croisé Marie-Arlette Carlotti tout à l'heure à vos côtés. Question parité en termes des investitures, ce n'est pas terrible pour le Parti Socialiste. Sur les 16 circonscriptions, je crois qu'il y a 3 ou 4 représentantes du sexe féminin. Il va falloir faire un effort pour être réelant avec ce que vous annoncez partout. La parité, elle est respectée par le Parti Socialiste à l'échelle nationale. Autant de femmes que d'hommes sont présentées. J'ai même introduit dans mon projet une disposition. Je l'appliquerai. Les partis qui ne respectent pas la parité seront privés de toute subvention publique. Donc la sanction sera à la fois immanente et importante. Merci beaucoup. Merci. Merci.